Alors, je pense que cette fois-ci, effectivement, il est difficile de ne pas employer le terme de deuxième vague. Vous savez que j'ai été réticent à l'employer et donc je l'emploierai pour la première fois. Elle a lieu dans une grande partie de l'Europe, elle n'a pas lieu que chez nous. Elle était crainte pour l'automne, pour les 36 raisons qu'on peut suggérer, retour de la population à son activité, climat plus frais par de nombreux virologues et infectiologues. On doit le prendre au sérieux, c'est le moins qu'on puisse dire. Ce n'est pas pour ça qu'il faut paniquer. Nous ne sommes pas dans la même situation que celle que nous avons vécue au mois de mars et au mois d'avril. Nous connaissons mieux le virus et nous savons ce qu'il faut faire pour le contrôler. Mais il faut le faire. Des mesures plus strictes, certaines ont déjà été prises, peuvent nous aider à modifier la courbe. Mais l'arme la plus puissante, vous le savez tous, c'est de faire ce que ces mesures vous demandent de faire. Et dicter des mesures n'est pas suffisant. Il faut les appliquer. Il faut appliquer ces fameuses règles d'or dont on vous parle depuis des mois. On sait que beaucoup d'infections ont lieu dans la sphère privée, ont lieu dans des rencontres, dans la famille ou dans un groupe d'amis. Et c'est elles qu'il faut briser à tout prix. Garder ses distances, se laver les mains, porter le masque si nécessaire, faire attention à réserver nos contacts étroits à un nombre minimal de personnes et surtout de préserver les personnes les plus fragiles en tenant compte qu'il faut être présent pour elles, qu'il faut leur témoigner notre affection et que notre affection va passer par une limitation des contacts étroits au strict minimum. C'est le moins qu'on puisse dire. Sous-titrage Société Radio-Canada